donc alors pour les design patterns donc alors donc ici ce sont des solutions typiques aux problèmes courants dont la conception logicielle et alors donc ça a été inspiré des architectes de bâtiments pourquoi parce qu'on utilise une maison donc vous avez chaque fois les besoins donc une porte une fenêtre et donc alors ça sert à rien de réinventer la roue et donc alors ils ont mis en place des patterns des architectes logiciels ils se sont dit que voilà on est un peu dans le même contexte donc pourquoi ne pas utiliser la même technique et donc alors vous pouvez dire que chaque pattern est comme un plan que vous pouvez personnaliser pour résoudre un problème particulier dans la conception de votre code donc alors vous prenez pas le pattern en tant que tel vous essayez de modifier le besoin de départ pour que vous respectiez ce que le design pattern a comme 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 fonctionnement c'est l'inverse qu'il faut faire il faut savoir adapter le design pattern pour répondre à un besoin client vous avez en fait donc le singleton et alors c'est quoi c'est juste un design pattern de création et qui vont permettre de vous assurer qu'une classe n'a qu'une seule instance tout en fournissant un point d'accès global à cette instance et hop et hop hop voilà et donc alors pour le singleton donc alors voilà ça c'est un peu le design pattern qui se pose des questions là donc alors est ce que je peux instantaner ma classe donc alors lui il pose la question donc ce sigleton est ce que je passe dans ce qui est la place ma classe donc lui est ce qu'il a il a une classe avec un constructeur qui a été mis en private et avec une méthode get instance qui est publique celle-là est statique et qui retourne chaque fois une nouvelle instance donc ici le développeur répond oui bien sûr donc pourquoi on peut instancier cette classe là ici donc pourquoi on peut pas l'instancier a priori parce qu'en fait ici pour instancier une classe qu'est ce qu'on doit faire on va utiliser le constructeur or ces constructeurs ici c'est un concert en private c'est à dire on peut pas appeler ce constructeur à partir de l'extérieur du méthode main par exemple donc du coup instant si cette classe en se basant sur le constructeur par défaut et bien ça ne va pas le faire parce qu'il est privé n'est pas accessible de l'extérieur par contre le singleton en fait mais en place une méthode et cette méthode c'est quoi c'est donc alors get instance et get instance qu'est ce qu'il va faire il va simplement retourner quoi une nouvelle instance de la classe courante d'accord et alors en plus de ça le get instance on peut l'appeler pas forcément d'une instance de la classe classe ma classe mais on peut l'appeler directement pourquoi parce que c'est une méthode de classe get instance ce n'est pas une méthode d'instance pourquoi c'est une méthode de classe parce que c'est une méthode statique on peut sans aucun problème mettre ma classe m en majuscule point get instance d'où le oui bien sûr on peut instancier cette classe en appelant par exemple ici ma classe ou bien ma classe point get instance d'accord donc ici je décortique un petit peu ce code du coup le design pattern singleton ce n'est pas compliqué à comprendre une fois que vous avez suivi bien les explications donc là ça devrait aller là vous avez la classe donc singleton donc je l'ai appelé singleton ensuite vous avez une variable statique qui contient notre unique instance de la classe singleton ok c'est une variable statique ensuite vous avez une méthode get instance qui va nous permettre d'avoir un moyen donc alors d'instancier la classe et d'en retourner une instance donc là je parle de la méthode get instance et alors ici la première chose à faire c'est de d'empêcher le programme un plan d'instancier d'une manière un peu brutale brutale cette classe donc alors je vais rendre le constructeur par défaut privé donc alors j'empêche l'instanciation de l'extérieur et j'autorise l'instanciation de l'intérieur mais d'une manière contrôlée d'accord donc alors le programme appelant qui veut appeler alors qui veut une instance qui a besoin d'une instance de cette classe il n'a accès qu'à cette méthode get instance et à chaque fois qu'on va appeler cette méthode on va exécuter cette logique ici et alors qu'est ce que je dois faire moi dans mon if je vais d'abord vérifier si cette classe a déjà été instantiée donc c'est à dire si il y a eu déjà un premier appel cette méthode get instance parce que lors du premier appel le unique instance serait nul pourquoi parce qu'on l'a pas instancié auparavant et quand elle est nulle ce qui va se passer c'est que je vais stocker un objet de type ma classe dans mon instance unique instance d'accord et alors je continue l'exécution de mon code et qu'est-ce que je vais faire après je vais return unique instance ça va et supposons que 500 lignes plus loin j'aurais besoin de cette instance moi en tant qu'application cliente j'appelle en fait la méthode get instance donc singleton.get instance mais cette fois ci je ne vais pas entrer dans car unique instance n'est plus nul car je l'ai déjà instantiée je vais retourner l'instance que j'ai créé lors du premier appel d'accord donc alors unique instance ici contient notre unique instance souvenez-vous que c'est une variable statique car on peut l'appeler c'est une variable de classe ce n'est pas une variable d'instance ensuite si la valeur d'unique instance est nulle nous n'avons pas encore créé d'instance on est d'accord et si elle n'existe pas donc alors nous créons une instance de singleton via son constructeur privé vous voyez là le new ma classe je peux l'appeler ici malgré qu'il est privé pourquoi parce que je suis à l'intérieur de la classe et j'ai carte verte carte blanche je peux je peux appeler mon constructeur mais seulement à l'intérieur de la classe mais pas de l'extérieur de la classe donc alors je crée un instant je vais l'affecter à unique instance ici il ya lors donc si nous n'avons jamais besoin de citations citations ne sera jamais créé et c'est ce qu'on appelle l'instanciation à la demande donc l'association à la demande voilà et si tu fais plusieurs fois l'appel de l'instance à chaque fois ça écrase la version précédente non 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 donc si tu fais plusieurs fois l'appel de l'instance tu vas récupérer simplement recycler la toute première instance je peux même pas dire première parce qu'il n'y a pas de deuxième l'unique instance si tu veux tu vois ici donc ici simplement je reprends ce que je viens d'expliquer et alors si tu appelles cette méthode une deuxième fois c'est à dire celle là simplement qu'est ce qu'il va faire il va un appelé ce bout de code il va retourner la première instance qu'il a créé d'accord ça va sébastien ouais on essaye de suivre pour l'instant ça va Eric ça va tu vois un petit peu donc alors la motivation principale c'est avoir une seule instance de type ma classe j'ai j'ai eu moi un petit soucis une application que j'avais développé en 2007 donc alors j'ai dû utiliser une API REST d'une société d'une startup américaine donc pour créer des dossiers à des fonctionnaires d'état qui gèrent des dossiers dans des métuels et tout et alors j'ai utilisé C Sharp pour ça et alors on a lancé un pays donc quand je lance en fait la page web quand je lance la page web et donc alors à un moment donné cette page en fait il s'affiche la première fois il s'affiche rapidement la deuxième fois en fait il s'affiche difficilement et à chaque fois en fait à chaque fois que je relance la page ça prend un temps énorme et alors voilà ça j'ai ramené pendant une semaine pour trouver la solution j'ai même fait que ces réunions il y avait je pense 6 personnes qui étaient là pour leur expliquer que l'API de cette startup en fait posait problème et donc alors qu'on doit changer de prestataire et alors ce qui s'est passé c'est qu'en fait voilà j'ai carrément développé une petite application avec DevExpress avec un progress bar je ne sais pas voir l'animation c'est pas grave avec un progress bar qui montrait en fait le temps et cette progress bar je l'ai préparée pour la réunion histoire de faire mon manin et donc alors la barre se progressait donc se remplissait tout au début il se remplissait vraiment très rapidement à chaque fois que j'avançais ça prenait de plus en plus de temps et du coup il n'arrivait jamais au bout parce que voilà il se remplissait difficilement tout à la fin pour leur prouver que l'API pose problème et donc alors j'ai demandé l'avis d'un Manu en fait c'est un développeur qui avait 10 ans d'expérience à l'époque donc alors j'ai lui montré mon code et ce qui s'est passé et bien dans cette application moi j'avais chargé les configurations donc alors de cet API dans une classe dans une instance et alors moi si je savais que le singleton existait donc je faisais comme ça c'est à dire j'instanciais cet objet une seule fois une et une seule fois mais moi ce qui s'est passé c'est que cette instruction qui est instanciée cet objet de config je n'avais besoin qu'un seul instance parce que ce sont des configurations de cette application c'est à dire que si je fixe le temps le time out vous voyez le time out le temps de chargement si je le j'ai pris un mauvais exemple donc si je fixe par exemple un paramètre au niveau de l'application je le fixe une seule fois je ne vais pas le fixer pour chaque utilisateur donc alors une seule instance me suffit largement moi cette instance je l'avais appelée dans une boucle fort vous voyez là et alors cette boucle fort à chaque fois que cette boucle était exécutée il crée une nouvelle instance et chaque objet c'est un objet énorme en fait qui prend pas mal d'espace mémoire et alors dans cette boucle à chaque fois que la boucle était exécutée parce que moi j'ai implémenté cette boucle pour écouter donc les pour écouter en fait donc voilà les retours à des méthodes distantes à chaque fois que la boule s'est exécutée mon chargement en fait devenait de plus en plus et bien lui il a simplement déplacé cette instruction en dehors de la boucle fort le problème a été résolu donc c'était moi le problème c'était pas l'API et donc le singleton ben voilà il vous empêche d'instancier en fait donc de créer des instances qui ne servent à rien car vous vous n'avez besoin qu'une seule copie mais pourquoi créer 36 000 copies de l'objet quand vous travaillez avec une application qui attaque une base de données le nom d'utilisateur le mot de passe et l'URL vers la base de données ce sont des informations que vous n'aurez besoin qu'une seule fois vous les chargez une seule fois en mémoire et vous les utilisez pour chaque requête vous ne devez pas à chaque requête créer un nouvel objet contenant ces informations est-ce que c'est clair Maxime pour toi ? ouais ouais c'est bon oui alors c'est bon pour toi ? ouais Sébastien t'as haut ? ouais aussi Sébastien à vous ? ça vaut ça vaut ok donc je continue je passe le deuxième design pattern c'est l'observant et donc alors l'observant donc il y a une certaine logique en fait dans ce design pattern donc on va l'utiliser dans Angular en fait observant donc alors pour celui-là donc alors c'est un design pattern comportemental donc souvenez-vous avec ce que je vous ai montré tout à l'heure il y a trois types de catégories de design pattern un strictural et have you well et puis quoi architectural donc pour mettre en forme en fait donc pour bien structurer ce code donc comportemental qui vous permet de définir un mécanisme de souscription pour notifier à plusieurs objets tout événement survenant dans l'objet observé alors bon exemple c'est plus simple qu'une longue définition donc alors donc alors pour comprendre plus ce qu'est c'est ce que c'est donc observant donc on va voir comment ça se passe au niveau d'un journal un abonnement à un journal ou à un magazine donc alors un éditeur donc se lance dans les affaires et commence à défuger des journaux voilà c'est un éditeur qui compte peu importe donc vous vous souscrivez un abonnement et chaque fois qu'il y a une nouvelle édition vous la recevez tant que vous êtes abonné vous recevez de nouveaux journaux voilà ok vous souscrivez un abonnement tout simplement et alors si vous voulez vous désinscrire vous allez résilier votre abonnement et on cesse alors de vous le livrer tant que l'éditeur reste en activité les particuliers les hôtels les hôtels et les compagnies aériennes ne cessent de s'abonner et de se désabonner voilà donc alors cette histoire de diffusion et de souscription et bien c'est le pattern observant le pattern observant donc vous en tant qu'abonné vous observez en fait ici cet observant qui est le magazine donc alors voici un petit exemple de headfirst donc le livre qui explique très bien les dizaines patterns donc alors ce petit exemple si vous avez compris cette relation entre un abonné et puis un magasin d'édition vous avez bien compris le deuxième pattern on va le reprendre d'un autre angle donc alors si maintenant on considère que l'éditeur c'est le sujet on va utiliser un peu des termes un peu jargon et les abonnés c'est les observateurs donc l'éditeur c'est d'ailleurs le magazine d'édition c'est le sujet observant observant et les abonnés les observateurs non observable pardon donc le magazine c'est observable et les abonnés c'est les observateurs c'est à dire le observant donc alors vous avez un petit schéma ici donc alors donc ici vous avez vous avez l'objet sujet en fait celui-là il gère une donnée quelconque donc alors il gère une donnée quelconque et quand les données de l'objet sujet changent les observateurs en sont informés donc alors vous avez ici donc alors trois objets donc un objet chien un objet chat et un objet souris ce sont trois donc animaux donc alors ce sont des objets observateurs c'est à dire c'est eux qui observent donc les observateurs ont souscrit un abonnement donc se sont enregistrés auprès du sujet pour recevoir des mises à jour quand les données du sujet changent ok moi abonné je suis intéressé par un magazine je vais m'inscrire dans une newsletter sur internet ok et alors quand donc l'objet sujet donc ce site web en fait quand il publie un nouvel article et bien moi je suis notifié je suis informé donc c'est ce que j'ai fait en fait ici je vais dans une session privée comme si j'accède au site digital.be la toute première fois donc alors ce qui va se passer c'est que il va me considérer en tant que nouvelle internaute qui n'a jamais accédé au site auparavant et donc alors on a implémenté cette donc on a implémenté cette fonctionnalité c'est à dire que si ça m'intéresse moi ce site je clique sur autoriser et quand je clique sur autoriser et bien si moi dans mes actualités je vais dans actualité ici donc alors j'écris des articles et si dans mes actualités je publie un nouvel article vous si vous allez sur votre navigateur même pas aller sur mon site web vous allez avoir une notification en bas à droite donc pointons sur cette voilà automatiquement chaque fois que je publie un article vous allez recevoir et vous allez sur votre navigateur automatiquement vous allez recevoir une notification donc vous vous êtes l'observateur observeur et le site web c'est l'observable c'est le sujet d'accord c'est le sujet c'est l'observable ok donc alors voici ces trois animaux qui sont notifiés à chaque fois que le sujet change par contre le canard ici ce n'est pas un observateur il n'observe pas l'observable ici il n'est pas informé quand les données du sujet changent lui il n'est pas informé parce qu'il ne fait pas partie des animaux observateurs vous voyez c'est assez intuitif en fait vous voyez donc alors ici donc alors qu'est-ce qu'il fait le canard lui il arrive il dit au sujet qu'il veut devenir un observateur attention regardez c'est le canard qui a pris l'initiative d'accord c'est lui qui dit au sujet qu'il veut devenir observateur canard veut absolument participer à l'action toutes ces identités que le sujet envoie chaque fois donc que son état change en l'air ou bien avec son bon donc lui il veut être informé quand le sujet change donc alors le sujet accepte et l'objet canard est maintenant un observateur officiel là quand vous avez un groupe Facebook qui vous intéresse vous allez demander une subscription rejoindre le groupe à chaque fois qu'il y a une publication vous recevez une notification ça existe dans la nature ça existe dans plus donc ici le canard est remonté au bloc il est sur la liste et il attend avec la plus grande patience la prochaine notification pour recevoir un INT la nouvelle valeur du sujet qui a changé voilà et quand le sujet a une nouvelle valeur 8 par exemple le canard et tous les autres observateurs sont informés que le sujet a changé l'objet souris demande à être supprimé de la liste des observateurs ok pas de ceci l'objet souris ne veut plus recevoir des INT l'on a assez donc elle décide donc qu'il tente cesser d'être observateur la souris en fait il va quitter voilà donc il va quitter cette liste d'observateurs donc alors le sujet accuse réception de la requête de la souris et la supprime de la liste des observateurs donc le sujet a une nouvelle identité donc une nouvelle valeur donc tous les observateurs en reçoivent la notification sauf la souris qui n'est plus abonné donc ne le dit à personne donc mais tous ces INT il lui manque donc secrètement blabla donc peut-être redemandera-t-il un jour à être un observateur voilà vous voyez cette notion de subscription et insubscription donc la subscription l'abonnement et le désabonnement est-ce que tout le monde a compris ça Eric ça va Eric est-ce que ça va Eric on n'utilise toujours qu'un seul design pattern à la fois quand on travaille mais moi on peut utiliser plusieurs ah oui d'accord parce que ça me semble un peu bizarre qu'on utilise qu'une seule méthode de travail à la fois sinon c'est très limité non 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 une fois que vous avez la maîtrise en fait vous pouvez jongler avec comme vous voulez encore une fois il n'y a donc aucune limitation en fait donc c'est que votre imagination qui peut vous limiter maintenant jamais utiliser un truc qu'on maîtrise ou pas parce que ça va se retourner contre vous parce que le chef de projet et l'architecte en fait ils seront derrière pour savoir ce que vous avez impliqué vous le comprenez ou pas parce que sinon vous mettez toute la plateforme vous l'exposez au risque vous pouvez récupérer du code sur internet vous devez savoir comment ça marche maintenant avec les dizaines de patterns oui maintenant si vous avez compris le besoin et vous savez qu'il y a des solutions qui peuvent exister sur internet vous pouvez combiner plus qu'un seul dizaine de patterns comme ça vous créez un écosystème pour faire ça du coup un dizaine de patterns c'est juste une approche de travail comme quand on choisit le code first ou le modèle first etc oui donc alors c'est plutôt une architecture prête à l'emploi d'accord c'est une architecture prête à l'emploi et là par exemple on va l'avoir dans Angular parce qu'Angular utilise beaucoup les dizaines de patterns ok donc alors le pattern observateur donc une petite définition bon je me suis attardé là dessus parce que c'est quand même important de bien comprendre donc ce design ça va vous allez devoir l'implémenter à plusieurs reprises donc alors le pattern observateur donc définit une relation entre un objet et deux types donc un plusieurs one too many donc ça on l'a compris de façon que lorsqu'un objet change d'état tous ceux qui ont des bandes en soient donc notifiés et soient mis à jour automatiquement voilà donc relions cette définition à la façon dont nous avons décrit le pattern ce que je vous explique ici moi j'ai choisi un design pattern un peu compliqué et je vous ramène petit à petit à partir d'un pourquoi le pourquoi à un comment ça va donc alors en passant d'un petit voilà un petit cas qui vous parle à un diagramme de classe qui est un petit peu abstrait pour vous vous n'avez pas encore l'habitude et après au code ça va donc cette manière d'apprendre vous pouvez l'adopter pour apprendre les autres design patterns donc alors moi si je continue ici vous avez le diagramme de classe dans ce diagramme de classe quand je parle sujet vous savez ce que c'est c'est le magazine le magazine le journal et donc alors au niveau programmation et implémentation le comment ça c'est une interface le sujet donc alors les objets utilisent cette interface pour s'enregistrer comme observateur et pour résilier leur abonnement pourquoi parce que les objets ne voient que cette interface donc alors c'est une interface donc interface ici les observateurs potentiels doivent implémenter l'interface observateur ou bien observeur en anglais cette interface n'a qu'une méthode actualisée qui est appelée quand l'état du sujet change d'accord donc tous les observateurs potentiels doivent implémenter l'interface observateur donc l'interface observateur que vous avez là c'est une interface qui est implémentée par quoi ? donc par les observateurs concrets donc observateurs concrets donc alors ce sont des classes concrètes qui implémentent cette interface et cette interface n'a qu'une seule méthode actualisée donc pourquoi parce que quand le sujet change et bien cette méthode va être appelée automatiquement pour mettre à jour donc alors et informer les abonnés qu'un nouveau magazine en fait a été édité et voilà vous allez recevoir un nouvel magazine c'est pour ça que vous avez actualisé ici et là c'est pour ça que vous avez actualisé ici et là du coup c'est un peu comme si tu avais une espèce de grosse condition IF qui planait au dessus de tes objets et eux ils la regardent et dès qu'elle change ils se mettent à jour tout seul en gros c'est ça si tu veux l'observeur en fait lui il a la possibilité de notifier d'une manière proactive tous les abonnés sur son changement d'état c'est pour ça que tu as notifié observateur tu vois ici ok donc il a cette capacité d'être proactif et de notifier tous les observateurs dans une liste en fait tout simplement et c'est pour ça que tu as actualisé ici vous avez actualisé là ça c'est l'implémentation ça c'est la signature de la méthode dans cette interface et c'est pour ça que vous avez ici tac là qu'est-ce que vous avez là donc le sujet concret peut également avoir des méthodes pour accéder à son état et le modifier donc alors et si vous avez sujet concret je pense que vous allez vous rendre un peu dans la difficulté des design patterns et que ce n'est pas vraiment la chose où il faut c'est pas le truc à enseigner au début dans une formation en développement informatique et donc alors le sujet concret là vous avez en fait c'est pas compliqué regardez c'est simple vous avez deux interfaces vous avez tac le sujet c'est deux donc les abonnés donc vous avez un l'observoir l'observable donc ce qu'on observe nous le sujet qu'on observe et là vous avez les observateurs ces observateurs vont surveiller donc l'état du sujet l'observable l'observable l'état du sujet l'observable donc alors ici vous avez cette interface il y a alors donc les objets qui utilisent cette interface pour s'enregistrer comme observateurs et pour résilier leur abonnement voilà donc ici le sujet concret un sujet concret implémente toujours l'interface sujet voilà vous voyez ici la flèche elle est elle n'est pas pleine comme ici tu vois ici la flèche est vide c'est une implémentation de cette interface chaque fois outre les méthodes d'ajout et de suppression vous voyez ici vous avez les méthodes enregistrer observateur supprimer observateur le sujet concret implémente une méthode notifier observateur notifier observateur qu'elle sert à mettre à jour tous les observateurs chaque fois que l'état change donc l'état c'est juste en fait une propriété ici get set eta donc alors le sujet concret lui il va implémenter cette interface donc alors elle doit pouvoir enregistrer un observateur s'inscrire un abonnement supprimer un observateur donc alors retirer ou bien désinscrire un abonné et quand un nouveau magasin magazine a été édité on va notifier tous les abonnés qu'un nouveau magazine a été édité c'est à dire quand l'état change ça va quand l'état change get eta cet état c'est pour changer l'état tout simplement ici donc ici le sujet concret lui tout simplement va avoir une liste et dans cette liste en fait quand vous le savez dans java vous avez le add remove vous voyez c'est ça l'implémentation ça va être comme ça donc le add c'est enregistré il va y avoir le add dans cette liste supprimer c'est remove de cette liste et notifier simplement on va boucler sur la liste qu'on a ici à chaque itération on va appeler la méthode actualisée ici de nos observateurs on va boucler dans notifier observateur on va boucler à chaque itération on va appeler la méthode actualisée c'est comme ça qu'on va nous observables notifier les observateurs voilà Pierre ça va tu vois un petit peu avec cet exemple oui ça va vous avez abordé cette notion d'observable parce qu'on ici quand on veut supprimer un élément par exemple via angular et que la suppression peut parfois durer des minutes pourquoi ? parce que la base de données n'est pas accessible tout le temps parce qu'on supprime via un web service qui prend 5 minutes pour la suppression on ne va pas rester les bras croisés donc si on lance en fait cette demande de suppression donc nous on doit attendre et alors on va souscrire à un service de suppression donc c'est à dire que nous l'interface qui veut le supprimer on est quoi ? on est les observateurs on va envoyer une demande de suppression à un observable qui est la couche métier donc l'appui reste et si l'appui reste c'est l'objet qu'on observe c'est le sujet donc lui quand son état change c'est à dire quand il va exécuter cette suppression d'une manière effective donc alors son état change disons que son état change il va nous notifier nous le front il va nous dire que la suppression c'est terminé il va notifier via la méthode actualisée donc nous on sait que l'objet était supprimé de la base de données et à ce moment-là on peut continuer l'exécution de notre code est-ce que Eric cette explication tu vois un peu comment on peut exploiter ce design pattern lors d'une suppression Eric n'est toujours pas là ou bien son micro ne fonctionne pas Eric tu dois activer ton micro allo oui maintenant on t'entends oui Eric tu es là oui je suis là oui ce que je voulais dire en fait est-ce que tu vois un petit peu avec cet exemple de suppression oui je le vois mais j'aimerais bien pour savoir si j'ai bien compris j'aimerais bien le faire moi-même ou bien sûr là vous allez le faire simplement j'essaye de vous expliquer un peu le pourquoi du comment parce qu'effectivement dans ce slide là donc je partage avec vous un bout de code que pour vous c'est du chinois mais moi voilà ça me permet de remettre un petit peu dans le bain c'est que cet exemple de suppression vous avez en fait donc deux bouts de code vous avez la méthode d'élite ça c'est du type script donc c'est comme ça que ça marche chaque fois le nombre de la variable et puis le type après cette méthode d'élite qu'est-ce qu'elle va faire celle-là cette méthode va supprimer donc alors un objet avec un identifiant x vous voyez la id et alors pour faire cette suppression on va passer par un service qu'on va devoir implémenter après http donc l'http c'est juste un service qui va à Eric je vous posais la question tout à l'heure comment l'angular va pouvoir communiquer avec Spring Boot c'est ici que tout va se passer c'est qu'on a un service en fait qui va faire abstraction de cette connexion avec deux systèmes complètement séparés on peut les héberger sur deux hébergeurs séparés il n'y a aucun problème on va passer par l'http ce qui va nous permettre d'avoir cette interopérabilité et interactivité entre deux systèmes donc alors this.http.delete là j'appelle la méthode delete distante et le delete en fait qu'est-ce qu'il va faire tout simplement le delete c'est lui qui va faire le c'était quoi encore donc le delete vous voyez le get mapping post mapping tu vois donc lui il va récupérer cette url donc this.resource.url avec le verbe delete ici et automatiquement il va appeler la bonne méthode dans la bonne ressource coté une question et pourquoi any parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vient de cette requête oui laisse un peu any de côté maintenant on reviendra donc reste un peu focus sur observable et subscribe donc observable et subscribe donc alors pour faire un rapprochement par rapport à ce que j'expliquais théoriquement ici simplement j'aimerais que vous voyez avec moi un petit peu ce bout de code donc alors vous avez deux méthodes vous avez le delete vous avez le confirme delete vous voyez le confirme delete ici c'est l'abonné c'est la personne qui a souscrit un abonnement pour recevoir des magazines à la fin de chaque mois le confirme delete ici ce n'est pas delete c'est confirme c'est à dire que je vais envoyer une demande de suppression et je vais attendre parce que moi je ne sais pas combien de temps la suppression va prendre simplement je passe l'identifiant je passe l'identifiant à cette méthode et alors ce qui va se passer c'est que je vais faire appel à la méthode client service c'est un service que vous allez devoir programmer pour chaque quantité métier ici c'est client service point delete et j'appelle la méthode delete en passant l'identifiant et alors avant la suppression je vais m'inscrire dans un service subscribe je vais m'inscrire dans un service et je vais attendre ok donc alors je vais envoyer l'identifiant à cette méthode delete cette méthode delete c'est celle-là ça c'est un appel de cette méthode je l'appelle sur la classe client service donc alors je suis dans la classe client service ici j'ai récupéré ce bout de code moi abonné je veux m'abonner à votre journal moi classe je veux supprimer un identifiant je veux supprimer un client je vous passe l'identifiant et avec le subscribe je vais me mettre en mode attente je croise les bras et j'attends donc l'exécution va passer de ce bout de code il va marquer une pause ici il va switcher là il va continuer l'exécution ici tac 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 là je vais voir que mon appel a été fait dans un contexte d'observable observer et alors qu'est-ce que je vais faire je vais envoyer une demande de suppression via internet au bac que vous avez préparé c'est pour ça que je commence moi avec les bacs et les front après ça complète un peu votre vision en fait 360 degrés sur le système que vous développez donc alors this.http.delete donc j'envoie la demande de suppression et donc alors j'appelle le bac java boot spring boot ok avec l'identifiant ici vous vous souvenez le var passe là la variable donc le trou que je vais remplir avec la variable et après j'appelle la méthode donc je passe mon identifiant et j'attends j'observe en fait donc j'attends une fois que j'ai la réponse et bien automatiquement le return va se déclencher et la main va être passée à cette méthode soit alors j'aurai une erreur soit la suppression s'est bien passée et alors je prépare le message que j'affiche à l'utilisateur donc alors ici je passe la main ne vous prenez pas la tête avec tout ça maintenant simplement deleted clients simplement je vais traduire ce message en français j'affiche une toast message ici tout en bas client supprimé pour rassurer l'utilisateur final donc alors toast message c'est quoi donc toast message exemple ce qui est bien dans Angular c'est que vous avez comme j'ai query des composants toutes faites prêtes à l'emploi vous ne prenez pas la tête à les redévelopper donc alors le fait de comprendre avec moi ce que je vais vous demander de faire ça va être un truc de 1% ça va vous ouvrir des portes à utiliser des designs qui sont free gratuites ou payantes peu importe et qui vont vous permettre d'avoir des interfaces hyper cool voilà normalement il va disparaître tout seul voilà hop donc après un certain temps il va disparaître vous pouvez l'afficher en bas en vert en rouge peu importe donc c'est un message en fait qui n'est pas bloquant c'est-à-dire que l'utilisateur il peut continuer à travailler mais il a une notification il continue à travailler on utilise beaucoup ce genre de pratique c'est une expérience réussie parce que voilà on ne bloquait pas l'utilisateur ça va vous voyez un petit peu cette notion voici le schéma pour ceux qui étaient avec moi l'année passée vous avez le bac et vous avez le front donc alors l'utilisateur qui veut supprimer un client qu'est-ce qu'il va faire et lui il va cliquer sur un bouton supprimer ok mais nous on ne sait pas combien de temps cette suppression va prendre lui il ne voit que le front et quand il va cliquer sur ce bouton on va lui afficher un message parce que retenez bien donc best practice à chaque fois que vous voulez supprimer un record de votre système demandez la confirmation de l'utilisateur parce que parfois il peut cliquer sans faire exprès et donc alors supprimer un utilisateur parfois ça engendre la suppression de ses commandes les détails de ses commandes voilà c'est un peu compliqué moi j'ai une pratique que je fais dans toutes les applications c'est que je donne l'impression que l'utilisateur a supprimé c'est ce qu'on appelle le soft soft delete ça va soft delete et bien moi je ne supprime jamais je supprime je ne supprime rien parce que par expérience j'avais des cas où l'utilisateur en fait donc il a presque les larmes aux yeux parce que il a supprimé un truc mais il ne voulait pas le supprimer et avoir le soft delete c'est à dire que je garde mes records dans ma base de données j'ai simplement un flag is deleted je le passe de 0 à 1 j'ai une option cachée quelque part dans l'application où je peux récupérer en fait donc des choses que l'utilisateur pense supprimer et on accorde avec lui bien sûr parce que lui il sait qu'elle a toujours moyen de récupérer donc alors ce que lui a pensé supprimer c'est ce que j'allais te demander du coup parce que ça veut dire qu'en fait il ne les supprime pas vraiment ces données ça veut dire que ces données elles sont dans les mentions légales ça doit être écrit alors que quand il clique sur supprimer ces données en fait elles ne sont pas vraiment supprimées non 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 mais ils n'apparaîtront plus dans le système parce que mes requêtes en fait j'ajoute dans la clause where is deleted dans toutes les requêtes is deleted est à 0 c'est à dire qu'ils ne sont pas supprimés si lui il les supprime il ne veut plus les voir en fait dans ce système tu vois mais moi je lui donne une chance encore une dernière chance de récupérer ces données mais tu fais du big data ou bien ? je fais du pas du big data mais du c'est des best practices en fait dans la programmation qu'à un moment donné vous vous devez les faire tu vois moi je serais content parce que parfois ça peut être au tribunal parfois tu vois un fonctionnaire qui s'en fout un peu et qui supprime des données je ne sais pas moi des données de l'historique de ses paiements au chômage et qu'on n'a plus accès à son historique attends derrière lui il y a une famille il y a tu vois donc alors nous on a une best practice c'est qu'on ne supprime jamais rien on a un système d'audit c'est à dire qu'on a une interface pour vous montrer si vous voulez le système de login que vous avez implémenté là nous on a développé une interface qui nous permet de filtrer trier voir qui a fait quoi quand et comment mais du coup même au bout de 2 ans on ne supprime pas non non c'est ce que j'allais dire parce qu'après tu as une base de données ultra chargée non non au bout de 5 ans en fait c'est juste un petit script que vous pouvez implémenter ça s'appelle des crônes et les crônes chaque fois de temps en temps ils se réveillent ils vont aller voir dans la base de données et ils vont voir les records avec la RGPD tout ça c'est pas 12 ans ça dépend en fait ça dépend mais nous dans nos applications on a la RGPD donc je peux vous montrer ce que je vous donne l'utilisateur il a la possibilité de supprimer lui-même ces données s'il le faut on essaie de faire ça un maximum et donc alors voilà on intègre ça dans le système et dans TACCRM la vraie version vous avez l'utilisateur il a la possibilité de se supprimer lui-même donc c'est un espace privé quoi et encore une fois regardez ce qui est bon dans la programmation donc Denis tu parlais d'une base de données au base ben oui on ne fait pas qu'enregistrer donc alors ça prend une ou deux heures d'implémenter un crone un crone c'est juste en fait une fonction qui se réveille chaque une fois par jour une fois par sommeil c'est moi qui décide en fait une fois par mois et il va faire un nettoyage ok donc c'est un record il n'a plus que 5 ans je supprime donc cet utilisateur est en retard de deux mois de paiement j'envoie un mail à l'utilisateur bonjour monsieur X vous avez en retard de deux mois vous avez encore un mois pour régulariser votre situation sinon vous recevez un deuxième rappel et après vous allez être résilié automatiquement et cette petite fonction envoie un mail à l'administrateur bonjour monsieur X en fait il vient de recevoir un mail un deuxième rappel donc alors et on l'a averti s'il ne réguler pas sa situation d'ici à moi donc alors il va être supprimé automatiquement du système voici le lien du profil de ce client vous voyez ce que je veux dire donc il y a des des petits trades des fonctions qui peuvent tourner peuvent se réveiller et c'est vous qui programmez leur exécution ils informent en fait le client ils informent le gestionnaire du système et vous vous regardez en fait c'est eux qui gèrent ça pour vous là vous épargnez peut-être l'engagement de deux employés administratifs pour ça ça prend des temps ça si vous avez dans une ou deux applications on est à 1000 un peu plus que 1000 j'ai pas vérifié abonné en fait à ce service c'est un service d'assurance en fait d'obsècle et alors le gars il passait des temps à voir ceux qui sont en retard et tout ça nous on a programmé des trades comme ça qui se réveillent une fois par mois une fois le 25 de chaque mois et ils ont ils font ce nettoyage et ils ont contact CRM ben voilà moi donc j'ai des frais fixes en fait comme par exemple les abonnements de téléphone internet donc alors ce sont des abonnements fixes en fait chaque mois et bien je n'ai rien à faire en fait tact CRM est un système de crône et à la fin le 25 de chaque mois j'ai lui dit écoute tu édites une dépense comme ça je peux la comptabiliser dans mes frais auprès de mon comptable vous voyez et cette dépense en fait est créée automatiquement et moi à la fin du mois elle fait partie du zip que j'envoie en comptable mais pour la suppression en base de données ça ne serait pas plus simple d'avoir comme une deuxième base de données avec tous les enregistrements que tu dois garder un certain temps mais qui ont été supprimés de la vraie base de données ouais mais tu vas te compliquer un peu les tâches parce que ce que je t'ai expliqué en fait c'est dans le cadre d'un SaaS c'est à dire que j'ai pour l'instant 5 clients chaque client il a ses données et tout donc alors créer une deuxième base de données donc rien que pour sauvegarder les records en fait qui ont été supprimés donc voilà ça complexifie un petit peu la chose pour un truc qui est optionnel à la base je préfère tout garder et crois moi les bases de données relationnelles sont hyper puissantes ce n'est pas ça qui va tu vois les bloquer ou ok ok je termine avec ces deux slides on fait la pause et après on va faire un petit sketch juste après donc il n'y a pas de questions stupides donc quel est le rapport avec la relation what to many oui bon ici je pense que vous vous le savez donc ici dans le pattern observateur le sujet et l'objet qui contient l'état et qui le contrôle il y a donc un sujet avec un état donc un sujet avec un état donc le bac qui va supprimer donc le client donc alors cet acte de suppression c'est l'état il passe de état non supprimé à l'état supprimé en revanche les observateurs utilisent l'état même s'ils ne le possèdent pas oui ok quand je confirme en fait je demande la confirmation de suppression c'est une information que je peux utiliser pour par exemple afficher le toast message pour dire que le client a été supprimé ou bien oh 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 il y a un problème avec la suppression du client donc j'informe l'utilisateur final donc il y a plusieurs observateurs qui comptent sur le sujet donc pour les informer de ces changements d'état oui il y a donc une relation entre un sujet et plusieurs observateurs et que vient faire la dépendance là-dedans donc comme le sujet est le seul propriétaire de cette donnée les observateurs en dépendent pour qu'elle soit actualisée quand elle change donc c'est une conception d'objets plus saine que si l'on permettait à plusieurs objets de contrôler la même donnée bon soit je pense que vous avez un peu compris le concept le principe donc un petit exemple juste après la pause comme ça on fait le tour sur la sur le design pattern observer ok il y a un peu plus tout ça il y a